salut à tous j'espère que vous allez bien que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et que vous profitez bien du beau temps je reprends aujourd'hui la série des comment jouer à sur la shield et donc après avoir vu les consoles et toute la partie arcade je vous avais dit qu'on s'attaquerait aux anciens micro ordinateurs et nous allons donc commencer par une vieille machine mais qui a eu un énorme succès à son époque alors personnellement je n'en ai pas eu j'étais peut-être encore un peu jeune à l'époque mais on va parler donc ensemble du commodore 64 qui est une machine mythique sur laquelle il ya eu énormément énormément de jeux et cette console cette machine cet ordinateur on peut donc l'émuler sur la shield moi j'utilise donc l'émulateur c64.mu que vous pourrez trouver facilement sur le play store il est payant pas très cher de mémoire et après si vous fouillez un peu vous pourrez trouver des versions gratuites sans souci donc on va lancer l'émulateur donc on reste toujours dans la catégorie 1 des émulateurs de type point ému du même développeur 1 celui que j'en utilise pas mal notamment pour la game boy advance pour la nes pour la mega drive et là ça va servir donc pour le commodore 64 donc la chose qu'il faut savoir il n'y a rien de de vraiment particulier si ce n'est que pour que le système fonctionne il faut des bios et c'est très important car sans ces bios ça va donc le commodore 64 ne fonctionnera pas donc déjà ici vous voyez sur le menu principal vous avez ici une partie qui se nomme système et en fait il existe plusieurs on peut émuler plusieurs machines de commodore 1 bon moi je l'utilise pour ses 64 puisque c'est le plus connu de toute cette catégorie peut-être avec le commodore 128 aussi mais voilà donc il faut sélectionner ses 64 ici donc là on va faire nous parce que moi j'avais déjà fait est ce qui nous intéresse il va falloir les mettre les bios donc les bios qui va falloir aller dans options dans système et donc on va aller dans je retrouve que je dise pas de bêtises c'était lequel là c'est une option mais voilà vaille ce système faille pas c'est excusez moi j'avais perdu la ligne c'est ici que ça nous intéresse donc moi donc ce ces bios sont dans un dossier donc vous les mettez dans un dossier soit directement à la racine de votre chine soit sur un support externe type disque dur externe et on va je vais vous montrer je vais vous lui redonner le chemin donc vous voyez personnellement moi il se trouve donc sur mon disque dur dans un dossier hyperspin qui s'appelle émulator c64 rom et à l'intérieur j'écris un dossier c64.ému j'ai créé deux fois et en fait ce qu'il faut c'est ces trois dossiers le c64 le drive et le printer donc de toute façon vous tapez sur internet c64 bios et vous les trouverez facilement il faut bien donner donc le chemin vers le dossier qui comprend ces trois bios voilà que vous avez ici donc une fois que ça c'est fait c'est bon ensuite hop on revient en arrière donc au niveau des jeux vous mettez les jeux donc sur une pareille sur un support externe ou directement sur la mémoire interne de la shield et vous donnez ensuite le chemin vers ces jeux là vous voyez le chemin est déjà enregistré donc moi ils sont aussi sur mon disque dur dans un dossier qui s'appelle c64 rom et le format des jeux que j'utilise c'est en des 64 alors je crois qu'il y en a d'autres qu'on peut utiliser mais moi ce que j'ai trouvé sont en des 64 et ensuite on va lancer un jeu alors oui c'est celui là j'ai peut-être pas tous les jeux qui fonctionnent parce qu'il y en a beaucoup donc normalement automatiquement ça se lance et alors ce qu'il faut savoir et qui est important c'est que quand vous appuyez sur la touche attendez je vais baisser le son quand vous appuyez sur la touche start voyez vous faites apparaître un clavier virtuel sur lequel vous pouvez vous déplacer puisque là par exemple on est sur une version craqué d'un jeu certainement avec la démo qu'on peut appuyer sur la barre espace c'est pas forcément toujours la barre espace mais faut chercher la plupart du temps c'est la barre espace pour pouvoir passer donc le l'introduction en fait des fois c'est la touche run stop voilà là il me demande si je veux des vies infinies donc comme je suis un gros tricheur je vais mettre oui et vous voyez le jeu se lance donc espace non c'est peut-être un stop il faut que je trouve comment le lancer par contre puisque là alors voilà c'était sur la touche a tout simplement donc en fait quand vous appuyez sur la touche ig avec la manette vous pouvez changer un peu de port du joystick voyez swap joystick port donc moi j'étais sur le mauvais port donc en appuyant j'ai swappé et après voilà en appuyant sur a et le voyez le jeu là quand même était un peu franchement pour le commodore qui était assez beau voilà il y avait un grappin c'est parce qu'il me semblait je suis tombé comme un idiot c'est pas grave on remonte je vais pouvoir activer le lapin voilà bien sûr je suis mort donc voyez donc des jeux il y en a énormément donc là on va aller faire un petit retour en arrière hop on essaie un autre à ce qui était très connu donc c'est important à retenir comme je vous disais c'est bien sûr les bios un très important pour pouvoir jouer et le start donc pour faire apparaître le clavier virtuel et souvent pouvoir passer l'intro donc la fameuse touche le jeu se charge évidemment en termes d'émulation certains je ne passe pas ça m'est arrivé alors c'est peut-être simplement des roms qui sont pas bon tout simplement parce qu'après évidemment en termes de puissance de permet largement de de mûler mais sur ce système là on va dire que oui il peut toucher quand même exagéré alors un player ok voilà 1 alors celui là j'ai joué beaucoup chez un copain sur pas sur commodore sur l'amstrad cpc amstrad cpc que je vous montrerai comment émuler évidemment c'était un grand classique donc le but du jeu là c'est de récupérer tous les lampions si ma mémoire est bonne qui sont là en tout cas ça faisait des points je pense j'ai pas été chercher celui en bas est-ce que tu peux passer de l'autre côté là non là là Merci. Voilà, de toute façon, c'est un travers, voilà, tout simplement. Voilà, on ne va pas faire tout le jeu. Et donc, pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut trouver sur cette machine, on va aller faire un tour sur hyperspin. Puisque, évidemment, on peut lancer les jeux directement depuis hyperspin. Ça fonctionne très bien. Donc, le Commodore 64, c'est vers les machines, les PC. Il est là. Donc voilà, le Commodore 64, ça ressemblait à ça. Voilà, et les jeux étaient sur cassette. Donc, il fallait une certaine patience quand on lance un jeu. Et donc voilà, on a, je ne sais pas combien de jeux j'ai mis, beaucoup. Il y a vraiment de tout, mais des grands classiques. Airwolf célèbre dans une des vidéos du genre de grenier, une de ses premières à l'époque où il pète des boulards devant ce jeu, qui était ultra difficile. Je vous encourage à aller voir si vous avez envie de rigoler. Mais voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. C'était un ordinateur abordable pour l'époque. Un des premiers que les particuliers pouvaient s'acheter, entre guillemets. Puisqu'il est à peu près correct. Encore que ce n'était quand même pas donné. Mais vous voyez, ce n'est pas ce qui manque. Il y a eu toute la partie, les 10e. On connaisse forcément cette machine. Il y a eu énormément, énormément, énormément de jeux qui sont sortis dessus. Mais c'était pas mal, franchement. Graphiquement. Il y avait des jeux très sympas. Les 7 wheelie évidemment. 40K. Ce boulard est assez réaliste. Jeune moto, il y a des jeux de foot aussi bien sûr. Sur plusieurs disquettes. Plusieurs cassettes. Tennis. De quoi découvrir. Si vous avez un de mes 7.5, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette wheel. Franchement, il y a des petits jeux à découvrir. Alors les Rebangerous qui étaient aussi sortis sur Atari 520 et Amiga 500. Dont on parlera bien sûr plus tard. Enfin voilà. Pas mal de petits jeux sympas. Il y avait même un test drive. Je ne savais même pas. Ils avaient sorti ça sur Commodore 64. Fallait qu'à un. Franchement. Turrican bien sûr aussi. Franchement, je crois que c'est assez fluide. Donc voilà. De quoi vous amuser si vous voulez aller voir cette machine. Qui a eu son gros 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 succès à l'époque. Machine anglaise. Voilà voilà. Donc. C'est tout pour cette vidéo. Pour le Commodore 64. Si on récapitule. Pour jouer, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez utiliser l'émulateur C64.mu. Vous récupérez les BIOS qu'il faut mettre sur l'émulateur. Vous donnez le chemin vers ce dossier à l'émulateur. Les jeux au format D64. Vous en trouverez très facilement sur internet. Et à vous. Les joies du Commodore 64. Voilà. La prochaine vidéo. On parlera de l'AMSRAD 464. Le CPC 464. Ou 6128. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. C'est parti. C'est parti.